Bonjour et bienvenue dans ce module. Nous allons examiner un des usages principaux du grid typographique qui est la hiérarchisation de l'information. Hiérarchiser l'information c'est quelque chose d'extrêmement important quand on fait du graphisme et de la mise en page. Et ça part d'une bonne base qui est un principe très simple, principe d'économie. Le principe d'économie ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moins on en fait pour faire de la mise en page, meilleure sera la mise en page. Le défaut des débutants, c'est ce qu'on dit en général aux graphistes, c'est d'en faire trop. C'est de vouloir faire par exemple des titres dans un texte long qui sont gras, soulignés, grands, en couleur, avec un fond, avec des animations. C'est un peu le même principe que les pages web avec des gifs animés et des trucs qui bougent dans tous les sens. Plus on en fait, moins c'est lisible et surtout moins les éléments importants se démarquent. Donc le principe d'économie, c'est avec ça qu'on avait terminé le module précédent. C'est de dire que l'information est transmise par les noirs, par ce qu'on écrit, par l'encre. Et organisée par les blancs, c'est-à-dire par l'espace, par le vide qu'on va laisser autour des éléments. Et ça va nous servir à hiérarchiser l'information, ce qui est très important, puisque le but de la mise en page, c'est de présenter des informations sous une forme qui sera compréhensible par le spectateur. Pour hiérarchiser les informations, on va partir d'un gris typographique le plus uniforme possible. J'espère que vous avez compris maintenant avec les documents que je vous ai présentés dans la séquence, ainsi que les explications du module précédent. Ce qui était un gris typographique correct, donc, un gris typographique, c'est un bloc qui soit le plus uniforme possible. Les enrichissements, ce sont les choses qu'on va ajouter à ce niveau de base, si on veut, pour créer une différence. Alors les enrichissements, il y en a plusieurs qui sont possibles. Le premier, par ordre d'importance, c'est l'italique. Vous vous souvenez, dans l'histoire de la typographie, vous avez vu qu'à un moment donné, on arrive, avec un style de caractère inventé en Italie par Alde Manucci, à avoir des caractères qui sont penchés. Les caractères qui sont penchés se différencient des autres. C'est un enrichissement, c'est le plus petit, le plus discret des enrichissements. Et l'ordre des enrichissements est important. Quand on veut mettre un mot en évidence, on va le mettre en évidence de la manière la plus légère possible, avec de l'italique. Petite remarque, en mise en page, on ne souligne jamais. Mais mettre un filet, mettre une ligne en dessous d'un mot, ça n'existe en principe pas en typographie, en tout cas en typographie classique. Quand on dit qu'on souligne, dans un manuscrit, quelque chose d'écrit à la main, qui est proposé à l'imprimeur pour la mise en page, on va effectivement souligner avec un trait. Mais la traduction de ça dans l'imprimerie, ce sera un texte qui sera mis en isalique. Donc quand on dit « je souligne », dans un extrait de texte, par exemple, on pourrait avoir un extrait d'un livre, une citation, et puis des mots qui seraient en italique pour les mettre en évidence dans cette citation. Et dans la note de bas de page, on aura la référence de la citation, et en dessous, on écrira « c'est moi qui souligne ». Les enrichissements, il y en a d'autres, bien entendu. Si on veut mettre quelque chose plus en évidence que simplement avec des italiques, on va utiliser la capitalisation, on va utiliser les bas de casse, ou les capitales, ou éventuellement les petites capitales, mais ça c'est un peu plus compliqué. Vous savez que l'usage des petites capitales est un peu plus strict, c'est-à-dire que les petites capitales s'utilisent comme les capitales, mais permettent d'intégrer mieux le texte au paragraphe qui l'entoure. Donc selon les cas, on utilisera « petites capitales » ou « capitales ». Ensuite, seulement, on utilisera la Grèce, bien que nous savons, et je vous l'ai dit dans le chapitre historique, que la mise dans une Grèce supérieure, depuis les mécanes, a tendance parfois à être utilisée à la place de la mise en italique. Donc on pourrait avoir une inversion entre Grèce et italique, utiliser la Grèce avant l'italique. Bon, moi je ne suis pas fan parce que je trouve que le gras est quelque chose qui est extrêmement voyant et que donc ça déséquilibre une mise en page, mais bon, ça peut être le cas. Ensuite seulement, on utilisera le changement de couleur, ensuite seulement, on utilisera le changement de taille, soit élargissement, soit changement de force de corps, et ensuite seulement, on utilisera le changement de police. Donc tous ces enrichissements ont une hiérarchie. En utilisant ces enrichissements, on pourra créer une hiérarchie typographique pour des titres, par exemple, et donc diviser un texte avec des titres, des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Et donc on utilisera avec parcimonie, toujours en respectant le principe de simplicité et d'économie, les enrichissements sur des parties de texte qui serviront à les délimiter en titres. Et donc, si je reviens à mon échelle des enrichissements, si on a, par exemple, trois niveaux de titres dans un texte long, le premier niveau de titre, on pourrait se contenter de le mettre en italique, dans la même police, avec la même force de corps que le texte courant, mais on le mettra en italique. Et puis le niveau supérieur, là on va peut-être le mettre en capital, voire éventuellement le mettre en gras. On changera peut-être sa taille aussi, simplement. C'est un enrichissement supérieur, donc le titre qui est plus grand ressortira comme plus important que celui qui est simplement en italique. Et puis pour le titre de premier niveau, donc le plus important, alors là on changera peut-être la taille et la graisse. Le tout est de ne pas multiplier les enrichissements. Avoir un titre qui soit en italique, en capital, en gras et en couleur est plus grand, ça n'a pas d'intérêt, ça n'existe jamais dans une mise en page qui respecte le principe d'économie. Donc on va créer une hiérarchie en numérotant, en utilisant des enrichissements de texte, on va éviter la redondance, on va éviter la multiplication des indices pour signaler les parties de texte, et ça servira à quoi ? Ça servira à créer un rythme dans la page. Ici vous voyez un exemple de CV qui est assez clair, qui utilise très peu de hiérarchie. Remarquez l'utilisation du gris pour les informations secondaires sur la droite de la page, avec les lieux. Bon, c'est un CV d'avocat, ce n'est pas un CV de graphiste, mais voilà, on a un très bon rythme vertical. Le rythme vertical c'est quoi ? C'est l'enchaînement vertical des informations, avec des titres qui sont clairs, et qui rythment la lecture d'une manière assez régulière. On a une utilisation de filets, on pourrait s'en passer, mais comme on ne joue pas sur la taille des caractères, donc tout est dans la même force de corps, l'utilisation des filets renforce un petit peu la notion de hiérarchie. Donc, dans ce cas-ci, les filets vont remplacer une mise en évidence d'assez haut niveau, qui est le changement de force de corps. Ça peut fonctionner, c'est évidemment pas très graphique. Un autre exemple, toujours dans un CV, un exemple un peu pauvre et un peu moche, qui est plus graphique, effectivement. Alors on pourrait se dire au départ, voilà un CV qui est meilleur, parce qu'il est plus visible, encore une fois, visibilité et lisibilité. Cependant, ce n'est pas un CV qui fonctionne, parce qu'en termes de hiérarchie, on n'est nulle part. Il y a un gros motif graphique sur la gauche qui n'est pas particulièrement heureux, une tâche de couleur, avec des brushes que probablement le graphiste n'a pas fait lui-même. Le seul élément du texte qui ressort, c'est son nom, qui est en plus grand, ça c'est bien, mais par contre, sur la droite, toutes les informations sont simplement organisées en bloc. Là, c'est là qu'on voit l'organisation par les blancs. Il n'y a pas de ligne ici, on a simplement des blancs qui séparent les différents paragraphes, mais par contre, il n'y a pas de hiérarchie, parce qu'on ne voit pas les titres qui ressortent, donc ce n'est pas terrible. Un autre exemple graphique, avec de l'économie de moyens, puisqu'on est juste dans une silhouette assez originale, mais avec de la hiérarchie, vous voyez qu'ici, on a du jeu sur les graisses, du jeu sur les tailles, on a très peu d'utilisation des capitales, sauf pour les noms des sociétés, qui sont vraisemblablement obligatoirement écrits en capital, c'est le nom de la société qui est comme ça. On a des couleurs qui sont limitées, on a en tout du noir, du blanc, du bleu clair, du bleu foncé, c'est tout, et encore le bleu foncé est limité aux deux parties de la silhouette, deux parties latérales de la silhouette, donc c'est assez réussi. Après, le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais par contre, du point de vue typographique, du point de vue de l'économie de moyens pour créer une hiérarchie, ça fonctionne, on voit bien les différentes parties, une partie achievements en haut à gauche, une partie awards en haut à droite, seminars, proficiencies, skills, interests, tout ça ce sont des blocs, on n'a pas spécialement besoin, on voit que ce sont des blocs qui sont séparés, mais on comprend tout de suite le contenu en lisant le titre qui ressort, donc il est plus visible, et en même temps il est lisible, parce qu'il n'y a pas une exagération dans les moyens de mise en évidence. Alors, un autre CV qui se veut créatif aussi, mais là par contre, on reparlera du principe de grille, principe de grille, il y a un principe de base qui doit être appliqué quand on fait des grilles de mise en page, quand on applique des choses, on le voit dans le cours de système de mise en page, j'en ai largement parlé dans les systèmes de grille, la première base d'un système de grille, c'est de dire, on aligne les choses, lorsqu'on aligne les choses, en fait on réduit la quantité d'informations, on réduit la charge cognitive, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore, la charge cognitive du spectateur, réduire la charge cognitive, c'est la même chose que pour le grille typographique, quand on fait un grille typographique correct et très uniforme, en fait on réduit la charge cognitive du lecteur, qui n'a pas besoin de se poser de la question, c'est tout pareil, et dès qu'il y a une chose qui ressort, c'est forcément quelque chose de significatif, et donc ça permet de comprendre plus facilement la structure du texte. Ici, ce n'est absolument pas le cas, puisque ça part dans tous les sens, alors je passe pour l'utilisation d'une mécane en capitale qui est particulièrement pénible à lire, il y a des fautes de typographie, il n'y a pas de double point, on ne met jamais de ponctuation après les titres, quand je fais le cours en classe, généralement je vous fais les gros yeux pour ça en disant, la ponctuation après les titres, c'est mal, on ne fait jamais ça, il y a deux fautes de typographie que je ne veux pas que vous fassiez, jamais, parce que j'ai coutume de dire que lorsqu'on les fait, Dieu tue un petit chat immédiatement, donc si vous ne voulez pas qu'il y ait des petits chats qui meurent, vous devez absolument faire attention à ces deux règles, la première de ces deux règles, c'est, on ne met jamais de ponctuation pour terminer un titre, un titre ne se termine jamais par deux points, ni par un point, éventuellement, on peut utiliser la ponctuation expressive dans un titre, mais si on doit l'utiliser, ça veut dire que le titre est mal formulé, un titre doit être descriptif, mais pas expressif, donc on a un petit souci, au départ, si on est obligé d'utiliser de la ponctuation expressive, mais donc jamais de ponctuation dans les titres, et d'autre part, la deuxième faute, capitale et péché mortel pour un typographe, c'est les capitales, je vous en ai déjà parlé, et les capitales sont toujours accentuées, il n'y a aucune raison de ne pas accentuer une capitale, si vous n'avez pas la capacité technique de le faire, c'est autre chose, mais dans les systèmes d'exploitation modernes, tous les systèmes d'exploitation modernes gèrent l'accentuation des capitales, certains plus facilement que d'autres, c'est un peu plus simple sur Mac, mais néanmoins, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas accentuer les capitales, sinon il y a des petits chats qui meurent, donc faites attention. Je reviens à ce CV, gros problème de grille où il n'y a pas du tout d'alignement entre les titres et les blocs, etc., il y a un texte qui est quasiment entièrement en capital, qui est entièrement en capital et qui est super pénible à lire, il y a des fautes de typographie, donc ça se veut créatif, il y a une utilisation de fond, de photos, etc., mais néanmoins, ce n'est pas du tout intéressant et ce n'est pas du tout clair à lire. Un autre CV qui est beaucoup plus typographique, qui semble a priori beaucoup plus correct, il y a une meilleure irréarchie, il y a plus d'alignement, mais il n'y en a pas encore assez à mon goût, je trouve qu'il y a encore trop de départs de lignes, etc., il y a des blocs, mais là par contre, le reproche que je ferai, c'est de trouver qu'il y a trop de mise en évidence, trop de symboles graphiques, etc., donc on est un peu dans la surenchère, c'est très structuré, mais c'est presque trop structuré, et le défaut, quand on a quelque chose d'excessif comme ceci, c'est que ça nous empêche de trouver quelle est l'information la plus importante, bon, l'information la plus importante, clairement, c'est le nom du graphiste, mais l'information, les informations secondaires, c'est un peu compliqué et les fonds gris n'améliorent pas la lisibilité. Donc là, c'est bien, typographiquement parlant, par contre, on est un petit peu dans le trop, et donc il vaudrait mieux peut-être simplifier un petit peu par rapport à la surcharge graphique. Avant, dernier exemple, c'est un CV qui ne possède pas de gris, alors, on peut utiliser de la mise en page sans gris, c'est intéressant, on est quelque part dans un modèle axial, puisque, vous le voyez, ici, on a une organisation qui est axiale, en gros, par rapport au milieu du personnage, et en même temps, dans quelque chose d'un peu aléatoire, mise en page aléatoire, on en parle en système de mise en page, donc allez revoir la leçon. Ça rend la lecture un peu difficile, mais c'est un enjeu important, pourquoi ? Parce qu'on peut faire, dans ce cas-là, du graphisme sans utiliser d'artifice graphique. Il y a une silhouette avec son ombre ici, d'ailleurs l'ombre est un peu bizarre, parce qu'il y a une ombre et un reflet, mais enfin peu importe, mais on fait du graphisme avec des blocs de texte. C'est intéressant, on utilise juste la capitalisation, la taille et la densité du texte, c'est intéressant aussi. Par contre, le texte principal, qui est l'expérience, est assez inutile, puisqu'on a un titre qui est encore plus important, qui est tout au-dessus, c'est le résumé M. Danishzaid 09. C'est un résumé, donc c'est un CV, mais on ne sait pas de quoi. Quand vous faites un CV, la première chose, c'est de vous décrire et de dire je suis graphiste, je suis instituteur, je suis mécanicien, mais on doit savoir instantanément sans avoir besoin de lire tous vos diplômes et toute votre expérience, on doit savoir ce que vous faites. Par ailleurs, ici, on a des lignes qui sont très longues, ce qui est un peu scandaleux quand on fait de la mise en page. Là aussi, c'est un repère que vous devez connaître. La mise en page de texte en français, à partir de 10, 11, 12 mots, c'est beaucoup trop long. Pour l'anglais, c'est à peu près pareil. En fait, tous les textes qui utilisent l'alphabet latin, à partir de 10 ou 12 mots, c'est beaucoup trop long. Ici, on est largement au-delà dans le paragraphe expérience et donc, les lignes sont longues. Donc, pour un graphiste, c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'il ne sait pas mettre du texte en page de manière lisible et donc, pourquoi l'emploierait-t-on ? C'est un peu scandaleux de voir ça. Faites attention à la manière dont vous mettez en page le texte. Une ligne longue en typographie, c'est 10 à 12 mots. Une ligne correcte, on est entre 6 et 10 mots. En dessous de 6 mots, on est dans une ligne courte qui pose d'autres problèmes, principalement par rapport au gris typographique. On en verra. Alors, dernier CV, c'est sobre. Il n'y a pas trop de mise en évidence. On utilise, en gros, la couleur et la graisse. Il n'y a rien d'autre. Il y a un élément graphique qui est sur la gauche, mais il en va de la mise en page comme de l'architecture ou du feng shui. Quand on exagère avec les brushes et surtout avec les icônes d'application, ne mettez jamais d'icônes d'application dans vos CV. Ça ne sert à rien. C'est idiot. Les icônes changent. Ce n'est pas vous qui les avez faites. Vous n'êtes pas un féodé à une application. Vous êtes graphiste. Vous devez pouvoir utiliser n'importe quoi. Donc, ne mettez pas d'icônes dans vos CV. Ça ne sert à rien. C'est d'assez mauvais goût. Ça rythme verticalement assez correctement. Le fait d'utiliser une colonne à gauche va réduire la longueur des lignes. C'est bien. Je viens de vous dire que les lignes longues, ce n'était pas terrible. Par contre, il y a la qualité du graphisme ici à gauche qui n'est pas extraordinaire. Mais bon, voilà. Donc, gris typographique puisqu'on était là-dedans. La typographie sert à créer des identités. La typographie a des enjeux de visibilité, de lisibilité. La typographie et le gris typographique servent évidemment à hiérarchiser l'information. C'est une de leurs fonctions principales. Il ne faudrait pas oublier néanmoins que la typographie peut également être une expression artistique. On peut avoir des calligrammes comme ceci. Donc, du typographisme. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Mais le typographisme n'est jamais que l'héritier des calligrammes d'antan. Un calligramme très connu de Guillaume Apollinaire. Je vous en ai parlé pour le travail de système de mise en page. Quand je vous demande de faire de la typographie expressive, de la mise en page, je ne vous demande pas de faire un calligramme. Donc, ne faites pas du calligramme pour votre travail numéro 1 de mise en page. Ce n'est pas ce qui est demandé. Ce n'est pas ce qui est demandé non plus de vous faire faire du typographisme parce qu'en général, le typographisme utilise les lettres comme des symboles graphiques et donc, on a besoin de plusieurs lettres plus que ce qui est autorisé pour vous pour arriver à faire quelque chose d'intéressant. Regardez cette affiche-ci. Elle n'utilise, à part les fonds, que des signes typographiques et ça donne un résultat qui est intéressant, qui est expressif. Dans le même domaine et peut-être un peu plus ancien, c'est un héritage des ordinateurs 8 bits des années 80 et 90, l'ASCII Art qui va utiliser la forme de la lettre dans une grille ordonnée puisqu'on va utiliser des mécanes donc des caractères de type courrier, etc. à espacement fixe qui permet d'avoir des caractères qui sont régulièrement alignés. Et donc, on va créer des objets comme ceci puisqu'on se base sur la valeur de la lettre lorsque vous plissiez les yeux, vous avez une fonction de trame qui va faire que la lettre va ressortir pas comme lettre mais comme élément de trame et donc on va avoir ici la forme d'un crâne là la forme d'un zèbre. Voilà. Ici, par accumulation de lettres, on peut faire plein de choses avec les lettres, on peut faire de la typographie expressive, ça c'est peut-être un peu plus proche de ce que je vous demande pour le travail 1 mais c'est pas ça que vous devez faire puisqu'ici vous voyez qu'il y a des éléments graphiques qui sont ajoutés, il y a des mots qui sont répétés, il y a des lignes, il y a des couleurs, etc. Donc tout ça est interdit pour vous donc vous devez faire plus simple mais c'est aussi du typographisme. Sur le web, on a vu des nuages de mots, des tags clouds qui ont été utilisés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, c'était des choses qui étaient intéressantes. Vous avez un site comme Wordle qui permet de jouer avec ça, vous pouvez aller voir vous-même. La typographie photographique, ça c'est un travail que j'aurais pu vous demander qui réclame un peu de temps, c'est faire des photographies avec des éléments graphiques qui vont devenir, quand on les isole, des lettres. Vous voyez qu'ici ce sont des éléments urbains photographiés dans la rue, on a des choses qui vont former des lettres. On s'évertue évidemment à ne pas photographier des affiches ou des lettres dans la rue, on photographie des éléments de décor. On a aussi parlé de la calligraphie, c'est évidemment des choses qui sont intéressantes aussi. On pourrait parler de jeu sur le gris typographique avec des lettres comme ceci. Tout ça est intéressant évidemment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le gris typographique en tant qu'élément de base de la hiérarchie. Alors, le gris typographique, on y revient, c'est quoi ? C'est la couleur générale d'un bloc de texte. Elle dépend de quoi ? Elle dépend de la forme de caractère et des espaces, essentiellement. La typographie, c'est comme de la musique. Il y a des silences dans la musique, il y a des blancs, il y a du rythme. Faire de la typographie, c'est en quelque sorte mettre un texte en musique, c'est-à-dire qu'à travers le contrôle du texte et des blancs, des espaces horizontaux, des espaces verticaux, on va contrôler le rythme et on va donc devoir se poser des questions quand on fait de la typographie sur la police qu'on emploie, sur sa forme, sur l'espacement des lettres, etc. bien entendu, mais aussi sur les interlignes, sur les espacements entre paragraphes, entre les titres et les paragraphes, entre les titres et les autres titres, sur la longueur des lignes, sur les alignements, etc. Donc, dans la lecture des textes longs, en particulier, un gris typographique correct permettra d'avoir une hiérarchie qui sera marquée puisque ça permettra une régularité au lecteur, donc une tranquillité, une réduction de la charge cognitive, du travail nécessaire pour comprendre le texte. La typographie, le gris typographique homogène va être un indice important de réduction de la charge cognitive et ensuite, sur cette base, on pourra ajouter des enrichissements sur les éléments qui doivent ressortir. Alors, le caractère est évidemment, le caractère typographique est évidemment à la base du gris typographique. La graisse du trait, l'alternance entre plein et dédié, la taille de l'œil, la taille des contreformes, la largeur des caractères, etc. Le premier indice à prendre en compte quand on compose un gris typographique de qualité, c'est évidemment le choix du caractère. Voilà plusieurs exemples de caractères avec empattement. qui présentent des gris typographiques qui sont différents. Pour juger d'un gris typographique, comment vous faites ? Vous plissiez les yeux pour ne plus voir les lettres, vous vous éloignez un peu et vous voyez que le texte finit par former une trame. Alors, la trame est-elle régulière verticalement ? Si l'interligne est trop grand, vous allez avoir l'impression d'avoir du texte qui est haché. Le gris typographique peut être plus clair, plus sombre, il peut être homogène ou pas horizontalement. Tout ça dépend essentiellement de la police, de l'interligne et des espaces, effectivement. Ici, des exemples sans empattement. Notez bien la différence optique de densité. Pour la voir, vraiment, il faut plisser les yeux, il faut se reculer un petit peu de l'écran et vous allez voir les blocs qui apparaissent comme des blocs gris. Est-ce qu'ils sont homogènes ? Est-ce qu'ils ne sont pas homogènes ? S'ils ne sont pas homogènes, on est dans un gris typographique de moindre qualité. Attention, vous avez aussi la présence de lézardes et de cheminées, comme on appelle ça. Donc, si vous regardez en plissant les yeux, par exemple, de ce côté, vous voyez qu'il y a ici un enchaînement vertical de blanc qui va faire un endroit qui sera plus léger dans le gris typographique, donc ce qu'on appelle une lézarde ou une cheminée, c'est un endroit plus clair dans le gris typographique. C'est évidemment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Le compositeur multilignes de Adobe pour les blocs de texte dans InDesign en tiendra compte et essayera d'homogénéiser sur plusieurs lignes. Le gris typographique est d'éviter les lézardes et les cheminées. Voilà plusieurs variantes de univers avec un texte similaire. Vous voyez que le gris typographique va être variable selon les cas. En gros, il va aller en s'allégeant plus le caractère va être large. Voilà deux exemples en Baskerville et en Mrs. Eves que vous aurez sûrement reconnus avec deux textes qui sont dans la même force de corps et vous voyez que le gris typographique de Baskerville va être évidemment plus homogène que Mrs. Eves à force de corps égale puisque la hauteur d'œil de Mrs. Eves étant petite, l'interligne va faire apparaître beaucoup plus de lignes blanches horizontales qui va faire que le gris typographique sera plus haché. Voilà des exemples avec Verdana et Taoma avec une hauteur d'œil qui est différente. C'est absolument horrible de voir ces deux polices enchaînées mais ça se voit beaucoup dans les pubs dans les imprimés bon marché etc. C'est quelque chose que j'espère vous ne ferez jamais évidemment. L'aspect du caractère n'est pas du tout le seul critère à prendre en compte dans la conception d'un gris typographique en fonction de la densité intrinsèque au caractère donc du texte tel qu'il tombe on va pouvoir se permettre d'agir sur l'interlignage et sur l'interlétrage donc l'interlétrage c'est l'espacement entre les lettres l'interlignage c'est l'espacement entre les lignes on en a déjà parlé d'une manière générale utiliser un interlétrage négatif c'est presque toujours mauvais je dis presque parce qu'il y a toujours des contre-exemples mais en gros vous pouvez retenir que c'est toujours mauvais par contre un espacement un interlignage un tracking pardon un interlétrage ou un tracking positif ça peut être intéressant notamment dans des textes courts qui sont composés en grande capitale je vous l'ai expliqué déjà Perusso le dit dans son livre si vous avez pu vous le procurer la composition en grande capitale nécessite généralement un interlétrage entre 10 et 50 UPM il n'y a pas vraiment de règles pour cela vous pouvez aller voir dans Perusso pour avoir une référence pourquoi ? parce que les capitales ne sont généralement pas faites pour être composées à côté d'autres capitales donc on doit les rendre plus claires en les espaçant un peu ça va jouer sur le gris typographique en tout état de cause il faut éviter d'augmenter ou de diminuer trop l'interlétrage quand on diminue l'interlétrage moins 10 UPM c'est vraiment le maximum qu'on peut utiliser quand on l'augmente plus 50 UPM c'est en général un maximum c'est moins net quand on l'augmente parce que ça dépend de la force de corps ça dépend du type de caractère en tout état de cause quand on diminue l'interlétrage on obtient des effets indésirables j'en ai déjà montré quelques-uns en voici d'autres carnet ou camé clavicule ou davicule daviole c'est difficile à dire il y a des patterns de lettres qui supportent moins bien l'interlétrage négatif c'est particulièrement vrai cette question d'interlétrage avec des linéales parce que les linéales n'ont pas d'empattement et donc les espacements entre les lettres ont du mal à être réguliers donc si on commence à jouer avec l'approche entre les lettres on a vraiment un problème donc l'interlétrage négatif c'est vraiment très très délicat à utiliser avec les linéales d'une manière générale c'est assez délicat à utiliser et vous voyez des exemples en capital le mot lettre vous voyez que la première première ligne lettre en capital elle est naturelle avec les espacements qui sont intrinsèques à la police on a dans la deuxième ligne espacé un peu plus les deux T ce qui permet d'avoir un effet optique moins désagréable je vous renvoie ici à méthode.ac le site que je vous ai montré avec des exercices de crénage le crénage n'est vraiment pas quelque chose de simple il est par contre très très important pour les titres pour les textes en grand caractère que vous fassiez toujours l'effort de réviser le crénage entre vos lettres ce sera toujours un indice de qualité typographique et l'indice de la qualité du graphiste qui a fait la mise en page évidemment il y a des lettres qui s'y prêtent plus évidemment W A M V ce sont des lettres qui ont besoin qu'on y prête attention parce qu'elles ont des formes irrégulières verticalement et donc on a souvent besoin de réviser leur espacement alors l'équation de la justification comment calculer la longueur des lignes comment calculer l'interlignage etc on va faire des maths mais ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que E égale MC2 donc on va définir les trois paramètres force de corps interligne par rapport à la justification et les trois caractères étant interdépendants on va essayer de trouver une méthode simple pour les définir le texte est généralement composé dans une colonne de texte je dis généralement parce que parfois ce n'est pas des blocs de texte réguliers il ne peut pas avoir du texte dans un cercle ou dans une forme créative mais néanmoins la plupart du temps le texte est dans une colonne dans un bloc de texte vous vous souvenez que le terme justification désigne la largeur du bloc de texte alors attention le terme est ambigu la justification c'est la largeur sur laquelle s'étale le texte mais quand on a un rectangle d'empagement dans une page on peut parler de justification pour la largeur du rectangle d'empagement même si celui-ci contient plus que plusieurs colonnes de texte plus qu'une colonne de texte dans ce cas là les colonnes auront elles-mêmes une justification le mot est parfois ambigu mais bon restons simple partons de la justification la justification se réfère à la largeur de colonne c'est différent de la longueur d'une ligne quand on parle de longueur de ligne en typographie on parle du nombre de caractères dans la ligne la longueur de ligne s'exprime en caractère la justification s'exprime en pica si on a l'habitude de travailler avec des pica sinon en centimètres ou en millimètres mais il est toujours préférable de définir ces colonnes en pica pourquoi ? parce que vous vous souvenez que la force de corps on la définit en point en point typographique et que le point typographique est un sous-multiple du pica donc si on définit les colonnes en pica on aura moins de chiffres avec des virgules ça va être beaucoup plus simple comment définir la justification la justification en fait on la choisit par rapport au nombre de caractères contenus dans la ligne qu'est-ce que ça veut dire un nombre de caractères optimal ça se fonde sur le minimum et le maximum de caractères que devrait contenir une colonne bon c'est toujours assez variable en général on définit la relation optimale entre le corps et la justification en pica et l'idée c'est d'obtenir une ligne qui ne soit ni longue ni courte donc une ligne qui comporte entre 6 et 10 mots 6 et 10 mots ça fait combien de caractères ? en général en français on considère que la longueur moyenne d'un mot est de 6 caractères en comptant l'espace qui suit le mot ce qui veut dire que si notre maximum c'est 10 mots ça veut dire que logiquement on devrait mettre aux alentours de 60 caractères sur une ligne ça devrait être à peu près ça la limite supérieure de la justification on va définir ça comme 3 fois le nombre de points de la force de corps la longueur minimale on va définir ça entre une fois et demie et deux fois l'optimal la valeur optimale étant 2,5 fois donc de cela on peut déduire que avec un corps de 10 points par exemple on devrait composer dans une colonne de 25 pica donc la première équation c'est le corps à utiliser par rapport à la justification c'est la justification en pica divisé par 2,5 on dit 2,5 en fait c'est entre 2 et 3 alors le truc c'est que vous vous souvenez qu'un point c'est à peu près un tiers de millimètre donc on peut simplifier la formule assez grossièrement en disant que quand on a une justification en centimètre la force de corps en points doit être à peu près égale à la justification en centimètres c'est toujours une force de corps maximale parce que parfois vous allez avoir des lignes un peu plus longues et donc vous allez avoir tendance à augmenter ou à diminuer la force de corps en fonction des repères que vous avez par ailleurs vous vous souvenez qu'une force de corps normale pour un texte courant c'est en général entre 10 et 13 points donc si vous avez une justification de 14 centimètres vous n'allez pas mettre du texte en 14 vous allez plutôt mettre du texte en 13 voire en 12 et tant pis vous aurez une ligne un peu plus longue pourquoi ? parce que sinon votre texte va paraître trop grand l'alternative c'est de réduire la justification ce qui vous permet de réduire la force de corps comment calcule-t-on l'interligne par rapport à ça ? une fois qu'on a déterminé le corps de texte et la justification et qu'on a une bonne harmonie entre les deux on peut passer à la détermination de l'interligne le troisième paramètre de l'équation et quand un interligne est trop petit vous voyez que le gris typographique est trop dense et que les lignes sont peu lisibles quand l'interligne est trop grand les lignes vont se délayer ça va aussi être pas très lisible et puis le gris typographique va souffrir puisqu'on aura un problème de rythme vertical l'interligne c'est donc très très important alors l'interligne voilà une formule qui est beaucoup plus compliquée mais en fait elle est pas tellement compliquée ces deux barres verticales là ça veut dire valeur entière une fois qu'on a déterminé le corps et la justification on va arrondir au demi-point la division entre la justification en pica et le corps donc cette formule elle dit quoi elle dit que l'interligne idéalement c'est la force de corps plus la justification divisée par la force de corps divisée par deux et tout ceci les lignes machin ça veut juste dire arrondi au demi-point près si on a une justification de 25 pica et encore de 10 on va faire 2 et demi donc notre interligne sera de 12 et demi si on a une justification de 25 pica et encore de 11 ça fait un arrondi qui va être compliqué mais en gros ça va être entre 2 et 2 et demi l'arrondi au demi-point après ce n'est pas très compliqué corps plus justification divisé par corps arrondi au demi-point pour une justification de 25 pica on va faire quoi c'est quoi les corps et l'interligne le corps ce sera 25 pica divisé par 2 et demi rappelez-vous notre formule précédente donc ce sera 10 points et l'interligne ce sera 10 points plus 25 divisé par 10 arrondi au demi-point ça tombe bien ça fait 2 et demi donc 10 plus 2 et demi ça fait 12 points et demi donc on a une force de corps de 10 points et un interligne de 12 points et demi en utilisant nos formules attention les logiciels ne n'utilisent jamais une équation aussi fine aussi complexe les logiciels utilisent systématiquement un interligne égal à 120% de la force de corps c'est la valeur par défaut on peut la modifier mais néanmoins la plupart des logiciels utilisent ça 120% de la force de corps vous voyez qu'ici ça ferait à peu près pareil puisqu'on a un corps de 10 points 120% de la force de corps ça ferait 12 points donc on est à peu près dans la tape l'impression visuelle de l'interlignage dans ce cas-là va évoluer en fonction du corps il doit aussi évoluer en fonction de la largeur de justification donc cette méthode évidemment elle est moins fine la logique veut que l'interligne augmente en fonction de la force de corps bien entendu mais pour une même force de corps l'interligne doit aussi augmenter un petit peu lorsque la largeur de justification augmente néanmoins vous pouvez retenir dire qu'un interligne correct c'est on va dire en gros entre 120% et 125% de la force de corps ça peut fonctionner on pourrait même imaginer d'adapter ça à l'unité du web le pixel puisque le pixel on considère par défaut qu'il vaut un point pika un point DTP puisqu'un pixel est censé représenter un 72ème de pouce la résolution conventionnelle des écrans c'est 72 dpi donc on pourrait calculer par rapport au corps et à l'interligne un div ou un bloc de 480 pixels de large donc de 480 points on pourrait calculer la force de corps et l'interligne c'est moins intéressant vous verrez dans vos cours de web d'autres manières de calculer les interlignes etc un petit peu nuance parce que l'air de rien tout est à faire d'oeil vous voyez qu'ici on a des polices différentes avec un interligne qui est constant mais les effets vont être très différents puisqu'en fonction de la hauteur d'oeil des polices bien entendu il va falloir ajouter adapter un petit peu donc par exemple ici le paragraphe du dessus le paragraphe du dessous c'est pas mal par contre le paragraphe du milieu qui est évidemment en Mrs. Eves je prends souvent en Mrs. Eves parce que sa force sa hauteur d'oeil très petite est toujours pratique pour les démonstrations donc on ferait mieux donc ici le troisième paragraphe c'est le même que celui du milieu mais avec un interligne qui est resserré donc on a changé un petit peu la valeur calculée de l'interligne pour avoir un interligne plus serré qui va donner un gris typographique plus uniforme voilà c'est toujours intéressant on pourrait aussi se dire ah oui mais si j'ai une police qui a des ascendantes et des descendantes longues j'ai intérêt à augmenter peut-être un peu l'interligne pour ne pas quitter des collisions etc. on peut aussi régler l'interligne ligne par ligne regardez le paragraphe de gauche on a l'impression qu'entre la deuxième et la troisième ligne il y a trop d'espace pourquoi ? parce que dans les deux autres paires de lignes il y a des descendantes qui rencontrent des ascendantes et des capitales forcément l'interligne se remplit donc il a l'air d'être plus petit donc si on rééquilibre les lignes sur la droite on a quelque chose qui n'est mathématiquement pas juste mais qui par contre optiquement est meilleur l'interligne est une affaire d'oeil si on travaille en capital avec des lettres qui ont une grande hauteur d'oeil une petite hauteur d'oeil avec beaucoup d'ascendantes de descendantes voilà le rôle du graphiste ce n'est pas de se fier à la valeur calculée ou à la valeur décidée par la machine c'est de rectifier les choses qu'il voit en fonction de l'harmonie horizontale et verticale du texte c'est peut-être ça le plus difficile notamment pour l'harmonie horizontale améliorer la lisibilité typographique ça passe par le contrôle des espaces entre les lettres des espaces entre les mots des espaces entre les lignes et tout ça doit être réglé de manière à préserver un flux visuel le plus continu possible lors de la lecture un rythme qui soit régulier et tout changement qui interviendra sur le texte au cours de la lecture va provoquer un défaut vous voyez qu'ici on a un texte qui paraît un peu plus dense au centre curieusement tout simplement parce que l'interlétrage le crainage a été resserré et donc en fonction du gris typographique quand on regarde le gris typographique le gris typographique paraît plus dense et ça crée une discontinuité dans la lecture toute discontinuité dans la lecture est une augmentation de la charge cognitive et donc va donner plus de travail au lecteur on doit donc l'éviter on parle donc de réglage de rythme vous pouvez imaginer que chaque lettre se comporte comme un élément de trame et que plus la trame est régulière plus le travail du lecteur est facilité toute intervention dans le rythme vertical ou horizontal donnera des défauts ici on a un autre ligne qui est trop grand qui casse visuellement la continuité on a chaque fois l'impression qu'à chaque ligne on passe à un nouveau paragraphe c'est étonnant si on a des lignes qui sont trop espacées c'est toujours problématique si on a des lignes qui sont trop proches c'est toujours problématique aussi ça c'est pour le rythme vertical ici un rythme misérable horizontalement qui va poser un problème à cause d'un grand blanc quand on a des lignes courtes et justifiées on va toujours avoir beaucoup de mal à avoir un bon rythme horizontal parce que si on a des lignes courtes on a peu de mots si on a peu de mots on a peu d'espace entre les mots et donc on a peu d'endroits avec lesquels on peut jouer pour remplir la justification donc ce sera toujours un contrôle qui sera difficile à établir sur des colonnes qui sont étroites c'est pour ça qu'on essaye d'éviter les lignes courtes ça se voit moins dans du texte en drapeau mais ça se verra quand même parce qu'on aura un bord de bloc sur la droite qui sera beaucoup plus irrégulier sur un texte justifié évidemment ça crée des blancs au centre c'est fort embêtant alors justement les alignements quand on compose un texte dans une justification donnée vous savez qu'on peut choisir quatre manières principales de régler les alignements de texte avec éventuellement des variantes notamment sur la justification puisque sur du texte justifié la dernière ligne qui sera une ligne creuse qui ne sera pas justifiée on peut choisir de la mettre à gauche à droite au centre ou de forcer sa justification c'est une variante je ne vous en parle pas ici les quatre alignements principaux c'est à gauche à droite centré et justifié bon l'alignement le plus logique c'est d'aligner un texte à gauche on dit au fer à gauche ou en drapeau à droite pourquoi ? parce que le fer c'est en typographie la limite du composteur c'est à dire la limite dans ce cas-ci gauche puisque fer à gauche et on compose le texte en partant toujours du même point et donc le texte va flotter ici sur la droite et quand il flotte sur la droite on dit qu'il est en drapeau à droite donc justifié à gauche aligné à gauche au fer à gauche ça veut dire que les débuts de ligne sont alignés et c'est la manière la plus simple pour nous de lire pourquoi ? parce que quand c'est comme ça on va avoir des lignes qui commenceront toujours au même endroit or comme nous lisons par à coup mais sur une ligne puis que nous passons à la ligne suivante le retour peut se faire de manière très instinctive et très rapide puisque c'est toujours au même endroit la fin de la ligne va créer une forme ce qui peut être désagréable à l'œil mais ce sera moins gênant à la lecture ok donc la lecture dans l'alignement au fer à gauche les espaces des lignes creuses une ligne est dite creuse lorsqu'elle ne remplit pas entièrement la justification donc les espaces des lignes creuses sont tous reportés à droite à la fin de la ligne dans l'alignement à droite ils seront reportés en début de ligne à gauche donc l'alignement à droite sera toujours moins lisible qu'un alignement à gauche et un alignement au centre c'est la même chose puisqu'on a des lignes qui seront centrées donc l'œil aura moins de repères le repère de début de ligne est beaucoup plus important que le repère de fin de ligne quand la ligne est finie la ligne est finie on s'en fout on passe à la ligne suivante mais donc un alignement à gauche est toujours plus lisible qu'un alignement au centre ou qu'un alignement à droite quand on justifie on va forcer les espacements à écarter les mots pour remplir la ligne et donc on aura un repère à gauche et à droite mais ça crée d'autres problèmes quand on passe à la ligne le logiciel doit composer et doit s'arranger pour que les mots passent à la ligne quand ils doivent passer à la ligne dans l'exemple que nous avons ici génération c'est le mot de trop pour remplir la ligne donc on le fait passer à la ligne et puis au lieu de commencer la ligne suivante par aujourd'hui on la commence par génération etc. quand on justifie ici avec de la césure on va pouvoir remplir la ligne en utilisant un mot ou une partie de mot le logiciel va prendre des décisions un peu complexes en gérant non seulement la place dont il dispose sur la ligne mais aussi la proportion dans laquelle il va pouvoir intervenir sur l'interlettrage sur les intermots etc. et donc il va en fonction de ça essayer de remplir les lettres les lignes au mieux la stratégie va donc être plus complexe pour un texte justifié puisque si on justifie le texte sans se poser trop de questions on risque d'avoir des trous comme ceci dans la justification et donc on va essayer d'employer différentes stratégies pour ne pas avoir trop de trous et donc faire toujours un équilibre entre la qualité du gris typographique qui va avoir besoin de plus d'aménagements pour ne pas avoir trop de trous qui pourraient créer des cheminées pour avoir des lignes bien régulières pour ne pas trop perturber le rythme horizontal donc entre le rythme horizontal et la qualité de lisibilité du texte qui va être affectée par tous ces changements notamment si on resserre l'interlettrage vous avez vu que le texte devient moins lisible alors on peut utiliser de la césure ici vous voyez qu'à la ligne 2 par exemple il y a un mot qui est césuré c'est comme ça qu'on dit mais évidemment plus il y a de césure moins le texte est facile à lire puisque la césure nuit alors à la compréhension lexicale du mot puisqu'on a un mot qui est en deux parties et donc on doit terminer la ligne puis passer à la ligne suivante pour arriver à lire le mot c'est pas évident il y a plusieurs algorithmes qui existent pour la lisibilité il y a des algorithmes dictionnaires où vous avez ça se présente exactement comme ça dans le logiciel vous avez des listes de mots tous les mots de la langue française ou presque avec les endroits où on peut faire les césures par ordre de préférence donc par exemple le mot incompréhensible de préférence on fait la césure au milieu du mot c'est pour ça qu'il y a trois tildes s'il n'y a pas moyen on peut faire la césure entre con et pré ou entre en et si s'il n'y a vraiment pas moyen on peut faire la césure entre in donc un et con ou bien entre si et bleu ça c'est des possibilités mais de préférence on va essayer de faire les césures au milieu du mot c'est toujours mieux de faire une césure avec deux parties qui sont à peu près égales plus les parties sont inégales plus c'est difficile à comprendre on a aussi des algorithmes donc des méthodes heuristiques pour pour déterminer l'endroit où on peut couper un mot les règles qui déterminent la répartition des césures dans un mot sont très complexes en français donc je ne vais pas passer mon temps à vous les expliquer mais nous savons nous instinctivement où se font les césures parce que les césures se font toujours entre deux syllabes on ne peut pas couper une syllabe en deux avec une césure donc déterminer la répartition des espaces dans un texte justifié ça va être un calcul beaucoup plus complexe on va devoir réfléchir oui mais est-ce qu'il y a des syllabes qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire de la césure est-ce que je peux faire de la césure plus des adaptations de texte etc dans quelle mesure est-ce que je peux faire ça bon voilà on a des on a des des algorithmes de césure qui sont relativement compliqués il y a des réglages dans le design où on peut intervenir là-dessus les logiciels actuels comme par exemple InDesign qui est un très bon logiciel pour la composition de texte qui fait très bien de la typographie va tenir compte d'une série de contraintes sur les césures il va composer sur plusieurs lignes il va regarder en amont et en aval par exemple s'il y a une ligne qui doit être interlétrée interlétrée il le fait rarement mais on doit augmenter l'espace intermo il va remonter un peu en arrière pour éclaircir un peu les lignes qui précèdent de manière à avoir un changement plus progressif qui sera moins nocif pour le gris typographique et donc il va permettre d'améliorer la composition la composition multiligne va évidemment changer les choses regardez ici compositeur ligne par ligne à gauche vous voyez que la deuxième ligne est un petit peu plus light au sens strict de la composition et des règles de justification la première ligne était correcte mais on voit que le compositeur multiligne à droite il va prendre une décision qui est de dire ok alors si ma première ligne donc celle-ci est normale et que celle-ci est beaucoup plus light ça crée vraiment une grosse différence donc ce que je vais faire comme j'ai un petit mot je vais le faire passer à la ligne et que ici le hit est passé à la ligne ce qui va me permettre d'alléger un peu la première ligne donc il y aura une moins grande différence avec les autres et il y aura même beaucoup moins de différence puisque le hit va passer à la ligne et que donc celle-ci va être moins légère donc on va homogénéiser le gris typographique la différence entre le compositeur multiligne et le compositeur ligne par ligne c'est vraiment ça voilà la possibilité d'utiliser ou non la césure est un point de contrôle important dans le logiciel on va pouvoir donner plusieurs options à InDesign je donne des exemples dans InDesign parce que c'est le plus simple c'est ce que vous allez probablement le plus utiliser donc on va pouvoir lui donner des paramètres pour césurer ou pas voilà les paramètres de césure dans InDesign donc qu'est-ce qu'on peut lui dire on peut lui dire que par exemple les mots doivent avoir au moins 6 lettres sinon on ne fait pas de césure on ne fait pas de césure sur les mots de 5 lettres on peut le forcer à ne pas faire des parties de mots de moins de x lettres ici pas de parties de mots de moins de 3 lettres au début pas de parties de mots de moins de 3 lettres à la fin vous avez plein de césures consécutives sur ces lignes-ci 1, 2, 3, 4, 5, 6 césures consécutives ça évidemment avec des réglages de césure comme ceci dans InDesign on ne pourrait pas en avoir on aurait maximum 3 césures consécutives donc voilà vous avez aussi 3 options intéressantes césure des mots en capital oui ou non généralement on désactive la césure des mots en capital souvent les mots en capital sont des sigles des acronymes et donc dans ce cas là on ne peut pas faire la césure couper le dernier mot d'un paragraphe généralement ça fait une ligne très très courte pour finir donc c'est pas génial et césure sur la colonne donc couper le dernier mot c'est le dernier mot du paragraphe césure sur la colonne ça veut dire qu'en bas de colonne de texte ou en bas de page on pourrait avoir une césure et que donc on devrait avoir un très grand espace entre le début du mot et la fin du mot et ça généralement on l'évite aussi sur la zone de césure là ça veut dire quoi la zone de césure c'est quoi c'est la zone qui va plus elle est grande en fait moins il y aura de césure pourquoi parce que la zone de césure sera l'endroit dans lequel on accepte que le logiciel arrive avec la ligne et ne fasse pas de césure par exemple dans l'exemple ici au dessus vous avez une grande zone de césure et donc il n'y aura pas de césure dans le paragraphe pourquoi parce que toutes les lignes sans faire de césure arrivent à rentrer dans la zone de césure donc dans ce cas là on va juste faire de l'interlétrage on va forcer l'alignement des mots avec pas de l'interlétrage je me trompe pardon avec de l'espace intermo on va augmenter l'espace intermo ici pour que la ligne remplisse la justification pareil là-bas par contre ici la zone de césure est plus petite le in n'arrive pas tout à fait dans la zone de césure et donc dans ce cas-ci on va peut-être essayer de faire de la césure pour remplir la in ça va être compliqué parce que your n'est pas un mot où on peut faire de la césure donc il va falloir probablement remonter dans le texte pour aller rechercher des mots qui vont permettre de distribuer différemment mais bon une zone de césure plus large crée des lignes de longueur moins régulières parce que les mots coupés seront moins nombreux seuls les mots qui commencent à gauche de la zone de césure peuvent être coupés donc plus la zone de césure est grande plus on aura de mots coupés attention sur une justification étroite il est très très compliqué dans une justification étroite d'avoir du texte justifié y compris avec des césures parce qu'on risque d'en avoir beaucoup et le texte risque d'être peu lisible donc on essaye de l'éviter attention quand on fait de la césure la césure en fait n'est réellement indispensable ou presque que quand on a du texte justifié mais rien ne vous empêche de pratiquer la césure dans du texte en drapeau quand on a de la césure dans du texte en drapeau on va avoir une forme générale du bloc de texte donc un drapeau une forme à droite qui sera moins irrégulière avec de la césure que sans césure forcément si on a des mots qui sont coupés on aura moins de différence entre les lignes courtes et les lignes longues même si on ne justifie pas la forme ici sera moins irrégulière avec césure que sans césure et ça c'est important aussi parce que la forme du drapeau est évidemment un critère important de qualité du gris typographique quand on crée des drapeaux qui sont très très irréguliers très saccadés on introduit une forme donc ce n'est pas forcément génial pour la lecture quand on a un drapeau qui est plus régulier c'est souvent mieux le tir est conditionnel si la césure qui est proposée par le logiciel ne vous satisfait pas vous pouvez toujours ajouter un tiré conditionnel soit pour forcer une césure par exemple ici dans le mot dans le mot definitely vous voyez que ici la ligne est fort claire donc on va ajouter manuellement une césure entre le F et le I pour faire ça dans InDesign on appuie sur commande majuscule tiré ou sur PC contrôle majuscule tiré ça insérera un tiré conditionnel c'est à dire un tiré qu'on ne voit pas et qui ne s'affichera que si la césure est nécessaire si le mot est au milieu de la ligne il n'y aura pas de césure on ne le verra pas et quand il arrive en bout de ligne il peut être césuré à cet endroit là on peut aussi insérer un tiré conditionnel qui va interdire la césure donc regardez c'est le cas avec ça pourrait être le cas si on le faisait dans l'autre sens avec purpose si on veut qu'il ne soit pas césuré d'ailleurs definitely aussi si le mot est césuré on peut interdire sa césure en plaçant un tiré conditionnel en début de mot donc avant la première lettre ce qui va dans l'effet interdire de césurer l'intérieur du mot parce que quand un mot comporte un tiré conditionnel ça remplace toutes les autres règles de césure donc si vous mettez un tiré conditionnel entre le F et le I de definitely il ne pourra se césurer que à cet endroit là donc si vous le mettez avant le D il ne pourra se césurer que à cet endroit là c'est à dire qu'il pourra juste passer à la ligne et puis c'est tout normalement quand un logiciel fait de la césure fait de la justification il va travailler uniquement avec l'espace intermo et éventuellement ajouter ensuite de la césure on peut éventuellement changer la chasse de caractères et l'approche donc le crénage des caractères c'est extrêmement déconseillé parce que vous le voyez ici dans le texte de droite on a à peine 2% de variation et pourtant ça va quand même ça va quand même rendre le texte très très différent de ce qui est à gauche donc il faut l'éviter voilà j'en profite pour vous dire que changer la chasse ou la largeur d'un caractère c'est toujours compliqué puisque vous avez ici une comparaison entre univers condensé sur la première ligne et puis du univers régular qu'on a étroitisé donc on a réduit à 87% de sa taille et vous voyez que l'effet est complètement différent la chasse du mot est exactement la même univers condensé il a 87% de la largeur de univers normal mais par contre vous voyez que l'effet des caractères n'est pas du tout le même univers condensé a bien entendu été redessiné en fonction de cette chasse-là pour avoir une lisibilité maximale donc il faut éviter de changer la chasse des caractères la largeur des caractères pas d'échelle horizontale pas d'espace intermo si on est vraiment obligé de faire on considère que 2% c'est vraiment le maximum qu'on puisse utiliser pour changer la largeur des mots les espaces entre les mots c'est un peu plus large on peut éventuellement aller jusqu'à parfois moins 50% mais ça devient vraiment moins 50% ou plus 50% mais c'est vraiment très compliqué alors dans InDesign vous le verrez l'année prochaine si vous êtes en design graphique on aura des cours sur InDesign je vous reparlerai des options de césure vous en aurez besoin pour faire votre travail 2 probablement si vous voulez avoir un bon gris typographique vous avez des réglages de justification ça c'est les réglages par défaut alors les réglages par défaut sont relativement bons généralement il y a peu de raisons de les changer c'est quoi les réglages de justification première ligne l'espace intermo ça veut dire quoi ça veut dire que pour justifier la ligne InDesign peut changer l'espace intermo le réduire de 20% ou l'augmenter de 33% après il peut plus rien faire l'interlétrage il ne peut pas le changer l'interlétrage ici si vraiment il y a besoin vous pourriez mettre un minimum moins 10% moins 20% moins 50% un maximum moins 10 moins 20 moins 30 plus 10 plus 20 plus 30 mais ça change beaucoup les choses et la mise à l'échelle du glyphe on vient de le voir 2% maximum donc dans les cas extrêmes on va mettre 98% ici 102% là voilà mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire alors des options supplémentaires curieusement c'est ici qu'on règle l'interligne automatique vous voyez que la valeur c'est ce que je vous disais tout à l'heure 120% par défaut la justification d'un seul mot ben oui on va justifier un seul mot et le compositeur ici c'est le compositeur de paragraphe c'est à dire le compositeur multiligne de ADOM on peut jouer beaucoup avec la justification on peut faire des des tests il y a des livres comme ça des planches de justification où on teste avec le même texte différents réglages de justification et donc on peut les comparer ce qui est important pour vous c'est de savoir comment les réglages fonctionnent pas forcément de les modifier parce que généralement à votre niveau les réglages seront toujours à peu près corrects pour ce que vous voulez faire de base mais toujours savoir que les espaces inter mots et les espaces inter lettres vous devez repasser derrière pour vérifier que tout fonctionne en particulier dans les textes courts en grand caractère donc généralement les titres vous devez absolument vérifier que ça fonctionne voilà par exemple un titre Angel's Hair donc c'est un titre de commerce où on voit que l'apostrophe va poser un problème puisque l'apostrophe est considérée comme un caractère donc si on augmente l'interlettrage c'est ce qu'on a fait dans la ligne du dessus tous les caractères vont être espacés y compris l'apostrophe mais on voit que ça ne fonctionne pas très très bien donc on doit crainer l'apostrophe pour arriver à avoir moins d'interlettrage entre le L et l'apostrophe l'apostrophe et le S pour avoir des lettres A, N, G, E, L, S qui soient L régulièrement espacées ce qui va permettre d'augmenter la lisibilité c'est vraiment le genre de truc que vous faites pour le gris typographique il y a encore une série d'autres choses à vérifier qui font partie on est déjà un petit peu dans l'orthotypographie ici et donc le contrôle des veuves et des orphelines c'est quelque chose qui est très important une veuve c'est quoi ? c'est la dernière ligne d'un paragraphe qui est seule en début de page on appelle ça une veuve les veuves c'est mal une orpheline c'est la première ligne d'un paragraphe qui est seule en fin de page de page ou de colonne on peut toujours définir alors ici c'est en CSS on peut toujours définir un contrôle sur les veuves et les orphelines et donc forcer les paragraphes à contenir minimum deux ou minimum trois même lignes sur la même page donc si on les contrôle ça veut dire que par exemple ici si on est dans InDesign et qu'on lui dit contrôle des orphelines deux premières lignes deux dernières lignes cette ligne-ci qui est seule elle ne peut pas être là donc soit elle va être suivie de sa ligne suivante soit elle va directement passer à la page pour être avec le reste du paragraphe c'est le contrôle des veuves et les orphelines dans InDesign ça s'appelle les options d'enchaînement on a ça aussi dans Word ici je vous présente de nouveau la fenêtre d'InDesign parce que j'espère je pense que c'est ça que vous allez utiliser le plus donc vous voyez que les options d'enchaînement c'est quoi c'est la manière dont le paragraphe se comporte avec les autres paragraphes donc ça ne concerne pas que les veuves et les orphelines vous voyez que on peut rendre un paragraphe solidaire du paragraphe qui précède on peut rendre un paragraphe solidaire des x lignes qui suivent et on peut rendre les lignes solidaires donc si on coche cette case dans InDesign on pourra définir que soit toutes les lignes du paragraphe sont solidaires donc elles doivent rester sur la même page elles ne peuvent pas être interrompues par un saut de page soit au début et à la fin du paragraphe on aura des lignes qui seront solidaires qui ne pourront pas être coupées par un saut de page le défaut étant de mettre deux lignes au début deux lignes à la fin vous avez compris ça permet d'éviter les veuves et les orphelines puisqu'on ne pourra pas avoir une seule ligne au début ou une seule ligne à la fin seule sur sa page on peut aussi dans les options d'enchaînement définir où le paragraphe commence mais c'est largement autre chose donc je vous l'ai dit ça existe en CSS je vous ai parlé déjà des lézardes voilà un bel exemple de lézardes avec une cheminée une lézarde qui est due au fait que les espacements ici sont les uns en dessous des autres le compositeur de paragraphe Adobe va tenter d'éviter ça et s'il ne le fait pas vous pouvez essayer de jouer sur la disposition horizontale du texte pour casser la répartition des espaces pour que un mot parfois le fait qu'un mot passe à la ligne va suffire pour que le texte se redistribue et que la cheminée disparaisse évidemment alors quand on aligne du texte en drapeau il y a question de la silhouette si la silhouette a une forme trop régulière c'est pas bien parce qu'on va définir dans ce cas là une forme et que la forme forcément va être visible par le lecteur il va donc augmenter sa charge cognitive tiens donc le paragraphe est en forme de rond est-ce qu'on a voulu faire un calligramme est-ce qu'il y a quelque chose donc ça c'est pas génial on va donc utiliser la césure ou l'interlettrage ou l'espace intermo pour redistribuer les lettres pour essayer d'avoir quelque chose qui soit irrégulier donc aléatoire mais pas trop évidemment parce que si on a trop de différences entre les lignes donc par exemple ici vous voyez que sur le premier paragraphe on a une ligne qui est très creuse il faudrait qu'on essaye de la changer et puis ici en fait oui celle-là elle ne va pas être changée dans l'exemple mais par exemple ici vous voyez que vous avez une ligne qui est beaucoup plus creuse que les autres donc on va essayer de faire le saut de ligne après tree au lieu de le faire après may ce qui va allonger cette ligne-ci ce qui va donner une silhouette qui sera plus régulière et donc ça perturbera moins le sens de lecture voilà toute modification manuelle du texte avec un saut de ligne par exemple ne peut évidemment se faire qu'après la rédaction et la relecture du texte parce que bien entendu chaque fois que vous allez remplacer dans vos imprimés le texte par une nouvelle version du texte et bien vous serez bon pour recommencer votre travail puisque toutes vos modifications seront remplacées voilà ce qu'on pouvait dire du gris typographique dans le module suivant on parlera de la structure qu'on peut donner à l'information et d'exemples concrets sur des affiches de structure de l'information et d'exemples concrets et d'exemples concrets et d'exemples concrets